Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. En séjour à Kinshasa, une délégation de l'ONU Femmes, conduite par la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a eu des entretiens avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les droits de femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité ont été évoquées au cours de ces échanges. Pierre Kibambeso Moïssa, Coco Molichot ont signé ce reportage. Au terme d'une mission de 4 jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des échanges avec la société civile congolaise, les organisations des femmes, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulima Tassar, est venu faire le rapport de ces différentes rencontres au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ce jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois de la femme. Trois sujets essentiels étaient au centre de ces préoccupations, les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation des femmes au sein des institutions. La loi électorale va être, il y a une relecture qui se prépare. Nous savons que la constitution du Congo, en son article 14, consacre la parité, donc nous sommes venus aussi faire notre plaidoyer pour que la parité et que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des fonds qui devraient être alloués aux femmes et aux jeunes. Nous avons parlé de la loi en instance sur l'entrepreneuriat et les start-up. Et nous pensons vraiment que le président nous a écoutés, il nous a encouragés, il connaît très bien le mandat de l'ONU Femmes et je pense que nous avons avec nous un allié de taille. Oulima Tassar s'en va avec une bonne impression de femmes et de jeunes filles congolaises qu'elles félicitent pour leur engagement dans l'émergence de la RDC et de conclure, l'émergence du Congo est entre les mains des femmes. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale de la RDC. Un membre du gouvernement vient d'être déchu. 277 voix ont voté pour la motion de défiance contre le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba. L'Assemblée plénière n'a pas tenu compte des irrégularités, soulevée notamment la plainte déposée par les avocats pour faux en usage. Sylvie Moimbo, Bernard Baudot reviennent sur le moment fort de cette plénière. « 368 députés qui ont pris part au vote, 277 députés ont voté pour la motion, 79 députés ont voté contre la motion, 12 députés ont voté abstention, 0 biletins nus. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la motion de défiance contre le ministre de l'Économie nationale. Nous transmettrons ces résultats à M. le Premier ministre. » Ces votes républicains de la motion de défiance initiée contre le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalumba-Yuma, l'Assemblée nationale vient de sonner la fin de la récréation. Plusieurs griefs sont à charge du désormais ex-ministre de l'Économie nationale. C'est entre autres la flambée des prix sur le marché, la non-importation des chinchards en provenance de la Namibie. Ainsi, face à ces tableaux sombres, la représentation nationale a déclenché un vote sanction contre Jean-Marie Kalumba-Yuma. Les élus légitimes du peuple ont signé son départ. La page est tournée. Le gouvernement de la République devra se choisir à notre ministre pour la continuité des affaires de l'État, au grand bonheur de la population. Le vote de la motion de défiance contre le ministre de l'Économie nationale à l'Assemblée nationale. Plusieurs avis ont été recueillis et ils sont partagés. Les députés motionnaires se réjouissent et parlent de triomphe de la démocratie. Et d'autres pensent que le ministre Jean-Marie Kalumba n'était qu'un bouc émissaire. Sylvie Mouimbo, Oscar Mbal, Bernard Bordeaux ont recueilli les propos. Très content, nous avons répondu aux attentes de la population. La population nous regardait, la population était en train de nous pousser. Ils sont derrière nous, ils nous ont demandé une chose aujourd'hui, c'était d'échoir le ministre de l'Économie. Il ne faut pas avoir de lunettes pour comprendre que les prix ont pris un ascenseur sur le marché. Surtout les biens de première nécessité. Les prix ne sont pas contrôlés. Il fallait que celui qui est en repos au niveau du gouvernement vienne s'expliquer devant la représentation nationale. Le panier de la ménagère, les fausses promesses sur l'amélioration des conditions sociales de la population, des difficultés dans les transports, dans certaines commandes faites, et une incompétence notoire. Le ministre de l'Économie n'a pas été à la hauteur. Il ne maîtrise même pas la vision du chef de l'État. Le ministre de l'Économie, il voulait gérer tous les ministères presque. Je pense qu'aux autres ministres, de tirer des leçons parce qu'il n'y a pas de protection. Il fallait que le ministre tombe pour avoir travaillé mal à l'intérêt de la population congolaise. C'est un message fort à l'exécutif. Deuxièmement, vous ne travaillez pas de manière pédagogique, vous serez sanctionné par les représentants du peuple. Est-ce qu'il fallait qu'un ministre puisse prendre l'argent, exporter et aller commander les chinchards dans l'eau ? Le ministre lui-même sait que l'a failli quelque part. C'est l'exercice démocratique. On continue. Depuis un certain temps, on a cru que l'Assemblée nationale n'avait qu'un seul rôle, celui de légiférer. Mais l'Assemblée nationale a aussi le rôle de contrôler. Pour la première fois qu'on vient de laisser les députés faire le contrôle parlementaire correctement, les résultats sont là. Les coups de semences étaient suffisants pour faire comprendre aux autorités de l'Union sacrée que l'Assemblée nationale n'était pas contente du travail les faire tomber. Moi, je suis triste parce que je pense que notre majorité en a pris un. Les membres du gouvernement le mieux placé pour répondre à toutes ces questions, ce n'était pas le ministre de l'Économie, c'était le Premier ministre. Je regrette que déjà, on manquait de l'audace de se comporter en bon citoyen pour engager la responsabilité de tout le gouvernement en interpellant plutôt le Premier ministre. Même le président de la République a donné des instructions à ce ministre. Autre chose à présent, à l'immeuble du gouvernement, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, a eu une importante réunion pour la répartition des tâches dans l'organisation de la visite du pape François en RDC. Autre précision avec Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue le salat. L'arrivée prochaine de sa sainte-été, le pape François en République démocratique du Congo, l'erreur préparatif gouvernement non-sapostolique Senko. A l'immeuble du gouvernement, c'est jeudi 31 mars 2022, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengé, a réuni quelques membres du gouvernement, rencontres élargis à la Commission épiscopale nationale du Congo et aux non-sapostoliques. Des commissions ont été mises en place pour l'organisation de cet événement. Monseigneur Ettore Balistrero, non-sapostolique, a martelé que cette visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques. Le pape vient, pas seulement pour les catholiques, il vient pour tous. Il désire voir tout le monde et c'est pour cela que nous nous sentons engagés à préparer bien l'avènement. Plus l'Église se sent chargée de faire un travail de préparation spécifique pour ce qui est l'aspect essentiel. Le pape vient comme frère, le pape vient comme père pour nous, bien sûr, conduire vers Jésus, mais aussi pour inviter tout le monde à se réconcilier. Ça c'est la moto, la divise de la visite, tout réconcilier en Jésus-Christ. Patrick Mouyaïa, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, parle de l'élaboration d'une feuille de route qui va servir de boussole pour chaque secteur ciblé dans l'organisation. Le Premier ministre a écrit à nous tous membres du gouvernement pour nous informer de la mise en place des commissions et des commissions qu'il a chargé pour les secteurs concernés de préparer les feuilles de route qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé au niveau de la communication, au niveau de la logistique, au niveau des tendances, au niveau des finances. Et aujourd'hui c'était donc comme une première réunion et de manière régulière, chaque semaine il y aura des réunions de ce genre jusqu'à l'arrivée du pape. Depuis l'annonce de l'arrivée du pape François République démocratique du Congo, beaucoup de choses ont été faites, des paris d'autres de l'église catholique comme du gouvernement. Il est donc temps de travailler de manière étroite pour une bonne organisation de cet événement. Conclusion du ministre des médias, Patrick Mouyaïa. Les dernières attaques du M23 à Bounagana, au nord Kivu, suscitent les condamnations. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi présente l'avis de la RDC à l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Vincent Kariga a été invité au siège du mécanisme national de suivi. Robert Ndaiti Sensei. Le mouvement recidiviste du M23 sur les sols congolais à partir de Bounagana, les hauts représentants du chef de l'état au mécanisme régional et coordonnateur du MNS, Claude Ibalanki et Colomba, a échangé ce jeudi 31 mars 2022 dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Kariga, au sujet des allégations de soutien du Rwanda au groupe rébelle du M23. L'attaque de l'hélicoptère de la Monisco a battu et qui a coûté la vie à cette casque bleue l'arrestation de quelques militaires rwandais sur les sols congolais. Claude Ibalanki et Colomba a ouvertement signifié à l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga l'indignation des Congolais face à ces manœuvres de déstabilisation de l'Est par un présumé soutien du pays signataire de l'accord cadre d'Adi Sabéba. Vincent Kariga dit comprendre l'indignation des Congolais mais ne trouve aucun intérêt que son pays apporte de nouveau son soutien au mouvement rébelle M23 même si quelques éléments continuent à séjourner sur les sols rwandais. Nous avons essayé de voir ensemble comment nous pouvons encore réactiver tous les mécanismes et toutes les conclusions de ces rapports pour qu'en fin de compte ce problème soit résolu une fois pour toutes et que notre coopération soit plus fondée sur le développement et la transformation de nos économies et commerces transfrontaliers. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCA d'Adi Sabéba, Claudie Ibalanki et l'ambassadeur rwandais ont décidé de mettre en place une commission de vérification et de restauration de la confiance pour poursuivre la coopération entre les deux pays après la tenue à Kinshasa du 10e sommet du mécanisme régional de la COCA d'Adi Sabéba. La lutte contre le terrorisme sera désormais le combat mené par les services des polices de l'Afrique de l'Est. C'est l'une des résolutions parmi tant d'autres arrêtées par les chefs des polices. Réunis à la 44e session des organes techniques à Kinshasa, la cérémonie de clôture a été présidée par le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire. Reportage Blaise Boko Kiasanza, Sian Démaka. Ils sont venus de plusieurs états de l'Afrique de l'Est. Ces chefs de police appelaient à sécuriser les personnes et leurs biens dans la sous-région. On tue comme principale mission la lutte contre le terrorisme. Cette autre guerre asymétrique qui surprend tout le monde à tout instant et en toutes circonstances mérite bien la conjugaison des efforts des uns et des autres. Un travail en synergie qui exige la vigilance et la prudence tous azimites. Une vision partagée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est reconnu par les participants à ces assises. Je voudrais avant de commencer mon propos par rendre les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, son excellence, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour ses insignables efforts d'assurer les rayonnements internationaux de notre pays, notamment avec la formalisation du processus d'adhésion de notre pays à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, East African Community. Cet acte témoigne de la volonté d'ouverture de notre pays à des partenariats constructifs avec des voisins sur tous les plans. La détermination était démise, elle a été observée au cours de ces assises au travers des différentes sous-commissions. Tout honneur mérité revient aux participants. Je voudrais également saluer l'implication de tous les participants à cette réunion des organes techniques de notre organisation régionale qui ont fait preuve de beaucoup de dévouement et de professionnalisme dans la recherche des meilleures stratégies pour la lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale, organisée et le terrorisme. 44e réunion des chefs de police de l'Afrique de l'Est, un rendez-vous très bénéfique pour la République démocratique du Congo qui a vu le commissaire général de la police nationale congolaise occuper les postes du président en exercice des organes techniques de l'organisation des coopérations des chefs de police dans la partie Est du continent et son adjoint en charge de la police judiciaire devenir président en exercice du comité permanent des coordonnations de l'AEPCO. Les participants se sont donnés rendez-vous à la prochaine avec la même détermination de sécuriser les personnes et de leurs biens dans la sous-région en tout temps et en toutes circonstances. Une délégation de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du centre qui séjourne à Kinshasa plaide pour la représentativité de femmes dans les postes électifs. Cette délégation l'a exprimée lors de leur rencontre avec le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Jojo Ndibu. La direction générale de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU Femmes tient à la représentativité de femmes et le respect de la parité pour le poste électif. La directrice de cette organisation, Onlimata Sarr, l'a dit ce jeudi à l'issue de sa rencontre avec le premier vice-président de la CENI. Bienvenue, Ilanga Lembu. Avec les élections prochaines, nous souhaiterions que cette parité soit respectée. Nous avons eu une discussion enrichissante, une oreille attentive. La CENI nous a confirmé que son trétariat exécutif est paritaire, qu'elle a une politique genre, donc est déjà dans cette dynamique de diversité, d'inclusion, et vraiment de promouvoir le rôle des femmes, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'institution. Nous avons aussi reçu des conseils. Je pense que les femmes pourront, en tout cas, déployer tous leurs plaidoyers et toutes leurs influences pour que la relecture de la loi électorale inclue la parité ou au moins inclue un quota contraignant pour que les femmes soient réellement représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Selon Onlimata Sarr, la CENI a confirmé à son organisation que son secrétariat exécutif national est paritaire et qu'elle a une politique genre. La directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONU Femmes croit dur comme fer que les femmes pourront déployer tous leurs plaidoyers et toutes leurs influences pour que la relecture de la loi électorale inclue la parité et au moins un quota contraignant pour qu'elles soient réellement représentées. Vaincre à tout prix le paludisme, c'est l'objectif de task force qui vient d'être mis en place parmi les acteurs clés. Il y a le programme national de lutte contre le paludisme et la société civile. Les précisions avec Patricia Ongo. Le programme national de lutte contre le paludisme PNLP et la société civile congolaise désormais unis pour une cause commune. Ce mariage de raison appuyé par Impact Santé Africa constitue une taxe force, mieux un espace unique de plaidoyer, de change d'informations et de partage d'expériences nécessaires pour le renforcement de la collaboration mutuelle entre le programme et les organisations de la société civile. C'est là dans une approche plus efficace de lutte contre le paludisme en RDC. En croit la représentante du directeur national du PNLP, Mme Clarisse Mbomoudiri. Il y a un plan stratégique qui a été mis, qui doit être respecté, qui manque où les gaps, c'est plus de 1 milliard de dollars qu'on doit mobiliser pour pouvoir éliminer le paludisme en RDC. La directrice exécutive d'Impact Santé Africa, Mme Olive Gou, pense plutôt que réunir les organisations de la société civile autour du programme est un cadre bénéfique pour le pays. La RDC fait partie des 5 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde et c'est important si on veut éliminer le paludisme que la RDC puisse mettre tout en œuvre pour réduire le fardeau de cette maladie. Présent à ses lancements de Tax Force, le président du réseau parlementaire de lutte contre le paludisme et la toxicomanie, les députés nationaux Mpochi et les directeurs adjoints Fonds mondial Sans Rue, les docteurs Kanoa. La RDC est confrontée à plusieurs maladies et épidémies. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé publique vient de lancer une série de formations à l'intention du personnel de santé. Ceci dans le but de renforcer justement leur capacité. Diane Balaka, Constance Mananga et Maurice Sombewa pour le reportage. Le système sanitaire de la République démocratique du Congo n'est ses voeux plus statiques mais plutôt dynamiques. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention poursuit sans relâche son programme de réaménagement de son secteur, entre autres par cet atelier de formation des décideurs, managers et responsables du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sur la gestion des urgences de santé publique. Ces études ont pour but de permettre aux personnels de santé à une bonne façon d'élargir les efforts, les stratégies pour protéger et améliorer la santé publique en RDC. Oui, nous sommes en train d'organiser cet atelier de formation des décideurs et des managers sur la gestion des urgences de santé publique. Comme le savait notre pays, la RDC est confrontée à plusieurs urgences, plusieurs épidémies et catastrophes. Donc il était temps que nous puissions faire cet atelier avec tous les décideurs pour qu'ensemble nous puissions définir quel sera le modèle que nous allons mettre en place du système pour gérer de manière efficace toutes les épidémies, les urgences qui continuent à menacer et à survenir dans notre pays. Donc c'est un système qui va permettre à ce que nous puissions commencer à détecter très tôt les épidémies et à riposter rapidement. Pour parvenir à lutter efficacement contre toutes ces maladies, il nous faut des stratégies adaptées avec un système d'éjection des incendies dans une collaboration harmonieuse avec toutes les structures concernées. Les coiffeurs de la ville province Kinshasao viennent d'être formés sur l'entrepreneuriat et les projets à gros revenus. L'objectif est de les aider pour l'accès aux microcrédits. C'est le commissariat général aux PME et à Artisans Jeunesse et ses partenaires qui ont organisé cette formation. Rodé Panda. Le Prépreneuriat dans une activité génératrice des revenus AGR. Car des artisans coiffeurs de Kinshasa, cet homme a été transformé en véritable module au cours d'un atelier de formation de jeunes coiffeurs congolais pour leur apprendre comment développer le projet à grande rentabilité une façon de renforcer le plus-value aux métiers qu'ils détiennent déjà. Organisé par les commissariats général aux petites et moyennes entreprises et artisanat, jeunesse, sport et loisirs de la ville province Kinshasao en collaboration avec la direction provinciale de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais Anadec pour les comptes de la ville de Kinshasao que dirige Simon Lokakien. Cet atelier qui a pris deux jours a permis de présenter et bien faire comprendre à ce coiffeur et ce coiffeur les potentiels qu'ils possèdent et les inciter à devenir grands avec des grands projets. Seulement, il faut mettre du sérieux dans leurs activités au finish, embaucher d'autres en créant sa propre entreprise. Cette formation ouvre déjà la voie d'éligibilité à quelques coiffeurs qui se distinguent avec de bons projets pour l'obtention des microcrédits. Il faudrait que les gens sachent qu'il n'y a pas de saut métier. Ce Canadien qu'essaie de faire c'est tout simplement essayer de conscientiser les artisans qui peuvent être aussi des entrepreneurs. C'est un business comme tout autre business. Donc nous ce que nous voulons c'est d'aller dénicher toutes les personnes, tous les potentiels entrepreneurs qui font un métier qui génère des revenus qu'ils puissent s'identifier. Après le mot de clôture du représentant du commissariat général provincial, en charge de plumeurs de la ville de Kinshasa, des brevets ont été remis aux participants. Les femmes du ministère de l'intégration régionale célèbrent le mois dédié à la femme. Elles ont réfléchi sur leur apport dans la promotion genre au sein de ce ministère. Yvette Makoutima. Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la francophonie, les femmes du ministère de l'intégration régionale et francophonie réunies à Béatrice Hôtel de Kinshasa ont célébré le mois dédié aux droits des femmes en République démocratique du Congo. Sous la direction de la déléguée générale à la francophonie, Bebe Mozu, les cinq interventions abordent la question de la promotion du genre qui ont permis aux participantes de s'approprier l'engagement à l'autonomisation de la femme dans les contextes du développement durable. La délégation générale à la francophonie, DGF, a organisé une conférence débat qui avait pour thème principal « Femmes francophones, femmes d'aujourd'hui et femmes de demain ». Dans son intervention, la déléguée générale à la francophonie, Bebe Mozu, a développé les sous-thèmes relatifs à l'autonomisation de la femme dans les contextes du développement durable. À cette occasion, elle a sensibilisé la femme congolaise à s'engager et militer pour la protection de ses droits sociaux en général. D'autres interventions ont abordé les sous-thèmes de la littérature féminine dans le but de rendre hommage à la femme des lettres, témoins de notre temps, considérée comme un baoba, un arbre sacré, une femme sacrée, elle est puissante mais fragile. À cette occasion, les directeurs en charge de la coopération multilatérale africaine, Mbouyamba, a développé les thèmes relatifs à l'apport de l'intégration régionale dans la promotion du genre et de la femme dans la région qui désormais est engagée dans la promotion de la femme pour l'accès au poste des décisions au sein des institutions multilatérales africaines, notamment Sadek, Komesaz, Lescav. À Kinshasa, la journée du 30 mars 2022 était aussi marquée par un procès fictif des étudiants en droit de l'université Belcampus. C'était dans les cadres de la promotion de l'état de droit en RDC ainsi que la protection de droits et libertés individuelles pour une justice juste conforme aux valeurs de l'organisation internationale de la francophonie OIF dont la RDC est le plus grand pays francophone au monde sur les 88 états et gouvernements membres de l'OIF. La conférence des investisseurs en RDC c'est pour bientôt. Elle sera organisée par le groupe L'OI Incorporated. Une réunion préparatoire s'était nue hier à Kinshasa nous dit Jojo Ndibou. La deuxième réunion des travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC qu'organise le groupe L'OI Incorporated. Une réunion présidée par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères Pius Dipambaka. Bacca Zolaï avec des délégués des différents groupes concernés dans ce projet où ils ont examiné les différents points essentiels des développements qui va toucher le secteur de l'agriculture mine et environnement pour ne citer que cela. Les travaux préparatoires que nous sommes en train de diriger a pour objet d'aller rechercher et négocier et mobiliser les investissements extérieurs pour le développement de la RDC telles que prônées par son excellence de l'État qui voudraient que des investissements puissent venir de l'extérieur pour l'émergence de notre pays. De son côté, le directeur général du groupe L'OI Incorporated de Guillaume à Lokeni salue l'avancée de ses assises. Nous voulons amener les investisseurs au Congo parce que les Congo a besoin des investisseurs pour créer des emplois. Ici, lors de la réunion, nous avons essayé de parler de la corruption. Il s'y est dénoté que la troisième réunion de ces travaux préparatoires va aborder les questions liées à l'exécutif de la conférence. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Pesho Moubenga Akasongo et Mamita Bangulu. Gabi Konga Guillaume Okoko était à la technique. Le prochain journal, c'est à 13h30 avec Joël Makella à la présentation. Excellente suite de programme sur la RTNC.